Alors aujourd'hui, présentation du kit de réflexion de tuyau de frein OM8047. Nous allons réaliser une empreinte convexe de ce type, pour pouvoir raccorder un cylindre de roue à la durite d'origine. Pour ce faire, nous allons utiliser la matrice suivante, la matrice Andine en 4,75, la plus courante sur les véhicules européens, ainsi que le poinçon Andine en 4,75, qui nous permettra de réaliser l'empreinte voulue. Donc, on s'assure bien évidemment que l'empreinte soit du bon diamètre par rapport au tuyau. Deux positionnements sur la matrice possibles, soit sur l'empreinte convexe que l'on voit ici, ou alors inversement en retournant la matrice, l'empreinte concave. Nous insérons le tuyau de cuivre dans la matrice, afin que celui-ci arrive à fleur. Il n'est pas nécessaire que le tuyau dépasse des matrices. Voilà, une fois que la matrice et le tuyau sont en place, bien resserrer la vis BTR, afin tout simplement de bloquer la matrice au maximum dans l'étau. On n'hésite pas à bien serrer, pour éviter que le tuyau ne grippe au pressage. Donc ensuite, on utilise le vérin, on insère l'empreinte dans l'attache rapide. Voilà le montage final. Il nous suffit simplement maintenant d'aller presser le poinçon contre le tuyau. Alors, il y a un petit peu de cuivre tuyau. Donc, on a fait un petit peu de cuivre, avec le cuivre, le cuivre tuyau. Alors, on a reposé. voilà donc une fois pressé on s'aperçoit bien qu'on arrive à avoir une empreinte qui est nette et qui va épouser parfaitement le mètre-cylindre l'empreinte du mètre-cylindre qu'on retrouve à l'intérieur voilà donc vous pouvez vous apercevoir qu'on a remis la conduite neuve il suffit simplement maintenant d'aller accorder nos deux raccords EG007 bien serré afin que l'étanchéité soit faite donc fin du travail de réflexion